Tout ce que la science a découvert jusqu'à présent confirme le concept d'une création de l'univers par un Dieu tout-puissant. La science confirme la première affirmation de la Bible qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Jusqu'à présent nous avons parlé de l'existence de Dieu sans faire mention de la Bible. Mais la Bible elle-même constitue une preuve certaine de l'existence de Dieu si l'on peut prouver qu'elle n'a pas pu être écrite par des hommes et si l'on peut prouver qu'elle est nécessairement le produit de l'inspiration divine. Grâce aux manuscrits de l'Antiquité, nous savons ce que les hommes de l'Antiquité pensaient de la vie et des sciences. Dans le papyrus d'Ebers, on découvre certaines techniques médicales préconisées en Égypte. Pour éviter d'avoir des cheveux blancs, on se lavait les cheveux dans du sang d'un boeuf noir. On soignait certaines plaies avec des excréments d'âne. On soignait les échardes avec du sang d'un ver de terre. Tous ces remèdes reflètent le stade primitif de la médecine égyptienne. Moïse, l'auteur des cinq premiers livres de la Bible, partageait-il une telle ignorance avec ses contemporains ? Pendant des siècles en France, on a soigné les gens malades en les saignant. On croyait, comme en Égypte, qu'en saignant les malades, on pouvait les débarrasser de leur maladie. Mais le sang, c'est la vie même de l'individu et de sa chair. Comme le dit Moïse en Lévitique 17, verset 11, la vie de la chair, c'est son sang. On ne soigne personne en le vidant de ce qui lui est le plus vital. Or, comment Moïse aurait-il pu connaître par lui-même cette valeur du sang ? Comment se fait-il qu'il avait une telle connaissance alors qu'il fut lui-même élevé en Égypte ? Le dessin que vous voyez est l'illustration d'une thèse médicale écrite en 1694. Cette thèse reflète une croyance de ce temps qui voulait que la reproduction de l'espèce humaine ne dépende que du sexe masculin. Dans la mythologie romaine, Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, ne n'acquirent pas d'une femme. De telles conceptions ont en outre engendré des attitudes négatives et fausses à l'égard des femmes. Or, n'est-il pas étonnant que, parlant de l'espèce humaine, Genèse 3, verset 15, en parle comme de la postérité de la femme ? Les restrictions alimentaires données au peuple d'Israël démontrent encore l'inspiration divine de la Bible. Les conditions de vie particulières au peuple hébreu, en particulier lors de son séjour dans le désert, exigeaient une grande précaution alimentaire. Dans de telles conditions de vie, le peuple d'Israël devait s'abstenir, par exemple, de manger des oiseaux de proie et certaines viandes telles que le porc, propices à la transmission de graves maladies. Les animaux considérés par Moïse comme les plus propices à la transmission de certaines maladies sont ceux que la science moderne considère comme les moins comestibles par l'homme. Moïse a-t-il simplement deviné ces principes ? Comment expliquer l'exactitude médicale de la loi donnée par Moïse aux Israélites 1500 années avant Jésus-Christ ? La seule explication possible n'est-elle pas d'accepter l'inspiration divine attribuée par Moïse lui-même à cette loi. Cette image illustre l'ancienne conception hindoue de la suspension terrestre. N'ayant pas les moyens d'observation requis, il n'est pas étonnant que les hommes aient eu de telles conceptions. Mais la Bible révèle, en Job 26, verset 7, que Dieu a suspendu la terre sur le néant. Bien d'autres affirmations bibliques du même genre corroborent les découvertes modernes de l'astronomie. Dans l'Antiquité, la foudre est un attribut mythologique de certains dieux, dont Zeus et Jupiter, ainsi que de certaines divinités brahmaniques et bouddhiques. Mais la foudre, comme les nuages, le vent et la pluie, font partie d'un ensemble de phénomènes naturels directement liés les uns aux autres, ainsi que l'affirme Jérémie 10, verset 13. Le texte original de Jérémie 10, verset 13, fait apparaître que la foudre est une manifestation de l'électricité atmosphérique qui a sa source dans la pluie. Les proportions de l'arche de Noé, données dans le livre de la Genèse, sont celles qu'on emploie de nos jours dans la construction des grands paquebots, et sont celles qui sont idéales pour la navigation océanique des paquebots. La Bible indique la présence de sources d'eau fraîche jusque dans les océans, ce qu'on vient tout juste de découvrir. Les grandes classifications et les grands principes scientifiques connus de la science se retrouvent dans la Bible. Il y a un parallèle entre Genèse chapitre 1 et les grands principes scientifiques découverts par exemple par Herbert Spencer. La religion, présentée dans la Bible, part du principe que Dieu cherche l'homme, que Dieu lui-même vient vers l'homme. Ceci est contraire à l'idée universellement répandue qui veut que ce soit l'homme qui cherche et trouve Dieu. Il y a aussi la notion biblique qui veut que l'homme soit maître de la nature. Cette notion s'oppose à l'idée généralement répandue que c'est l'homme qui doit se soumettre à la nature. Enfin, il faut mentionner le plan de Dieu pour le mariage, qui veut qu'un homme épouse une femme. Ce principe est contraire à d'autres conceptions humaines du mariage généralement répandues chez l'homme, mais nuisible au bien-être de la femme, de l'homme, des enfants et de la société en général. Une grande promesse est faite aux hommes qui recherchent une vie conforme à la volonté du Créateur. C'est la promesse d'une vie récompensée et d'un avenir glorieux lorsque Dieu essuiera toute l'arme, que la mort ne sera plus, qu'il n'y aura plus ni deuil ni douleur. La simplicité des directives divines données par Dieu dans la Bible démontre aussi l'origine divine de la Bible. Les chrétiens sont instruits à considérer qu'ils sont eux-mêmes le temple de Dieu, car Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ils sont instruits à ne jamais prendre aucun homme pour médiateur, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ils sont instruits à subordonner toutes les actions au commandement fondamental de l'amour. La foi en l'existence de Dieu doit nous amener à la connaissance et à la pratique de cette religion établie par Jésus-Christ. Et c'est aussi notre but. C'est pour cela que nous vous encourageons à étudier encore davantage ce sujet vital de l'existence de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501